Oui, aujourd'hui je suis dans Luminar Neo avec de la photo paysage et je constate que j'ai besoin de réapprivoiser la bête. J'ai besoin de réapprivoiser la façon dont les outils opèrent les uns avec les autres et surtout la cascade des outils. Il faut comprendre cette cascade-là, il faut comprendre la façon que Luminar Neo orchestre les choses. Alors voilà donc ce que j'examine avec vous aujourd'hui et surtout je partage avec vous des informations dont on a pu obtenir hier de la part de Skylum au sujet de Luminar Neo. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Quelques éléments d'information. La première des choses c'est que si vous aimez ce que vous voyez jusqu'à maintenant au sujet de Luminar Neo et que vous avez le goût de faire son acquisition, à tout le moins son essai, sachez que présentement il y a une promotion qui est en cours, donc vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la VIO sur cette promotion-là. Deuxième des choses, vous êtes probablement déjà au courant, il était prévu que Luminar Neo soit disponible à partir de la fin du mois de janvier pour certains et au début du mois de février pour les autres personnes qui avaient fait l'achat donc de la licence. Or, vous avez pu voir et prendre connaissance sur la foire aux questions, le fait que dorénavant on parle de la disponibilité de Luminar Neo pour la fin du mois de février. Deux éléments qui ont gouverné un peu le report de la sortie de Luminar Neo. Première des choses, il faut que les outils fonctionnent à la hauteur de ce qu'on a pu voir du côté d'Adobe, avec les masques entre autres dans Lightroom. Alors vraiment, c'est d'une efficacité qui est redoutable et Skylum, qui justement capitalise énormément sur l'intelligence artificielle, veut que les outils qui vont être disponibles dans la mouture initiale de Luminar Neo soient donc à la hauteur des standards et de leurs attentes. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses qui est très importante pour vous tous et pour moi et pour tout le monde, c'est la stabilité, la performance du logiciel, que ce soit stable sur notre poste de travail, que ce soit facile au niveau de l'installation, qu'il n'y ait pas de bug et que ça réagisse. Alors là-dessus, encore une fois, puisqu'on a un new engine, un nouveau moteur, on veut s'assurer que tout cela fonctionne bien, autant du côté PC que du côté Mac. Alors voilà donc les deux éléments qui ont gouverné Skylum à ce moment-là pour retarder la disponibilité de Luminar Neo. Au sujet justement de la performance, qu'est-ce qu'on apprend? Finalement, c'est que des gens ont posé la question autour si on a 16 gigues de mémoire vive, par exemple. Est-ce que c'est tout à fait correct? Alors, les gens disent oui, c'est dans la moyenne, si on veut, mais bien entendu, il y a deux éléments qui vont opérer énormément, et ça c'est la première fois quand même qu'on pouvait l'entendre, c'est au niveau des calques. Si vous voulez superposer beaucoup de calques à ce moment-là, plus vous allez superposer des calques, plus ça va être imposant et exigeant au niveau des ressources de votre ordinateur. Ça c'est une chose. Alors c'est pourquoi, si vous voulez aller à 24 ou des trucs du genre, ça c'est très très bien. Si vous êtes un peu en deçà, bien ça peut aller, mais encore faut-il savoir l'importance ou l'impact des calques à ce moment-là sur le logiciel. Deuxième élément, bien sûr, il y en a qui ont des appareils photo qui produisent des fichiers en RAW, par exemple, de 24 MB, mais si on arrive avec des fichiers qui sortent d'un Canon R5, par exemple, et qui font 45 MB, alors bien entendu, plus lourd est le fichier initial, plus va être significatif l'impact sur le logiciel. Il faut donc en être conscient. Voilà donc deux éléments qui sont à tenir en ligne de compte. Bien sûr, ceux qui vont faire du panorama, qui vont jumeler plusieurs photos pour faire du panorama, vous connaissez le fait que c'est exigeant au niveau des ressources du logiciel. Ce qu'un homme dit, oui, on est capable de le faire, mais encore faut-il donc être doté d'une infrastructure, si vous voulez, ou quand même de paramètres au niveau de votre ordinateur qui va pouvoir faciliter l'opération de mise en forme du panorama. Puisque je suis en train de parler des calques, Jean, on apprenait également hier que Skylum configure les calques pour supporter des objets vectorisés, par exemple. Alors, c'est vraiment des calques à la Photoshop, alors entre autres également avec le canal Alpha, etc., etc., tous ces éléments-là. Alors, voilà pour ce qui est des gens qui vont vouloir des fois peut-être apposer une signature, un filigrame ou un truc du genre, ou même d'autres objets qui vont être vectorisés. Semble-t-il que les calques vont supporter ce type de transformation et de manipulation. Ça peut en intéresser certains. Il y a eu des éléments qui sont intéressants au niveau de l'intelligence artificielle et de la détection des objets, parce qu'on le sait qu'éventuellement, Masque AI va pouvoir détecter des objets et créer des masques de façon automatique. Ça le fait présentement, bien sûr, au niveau du ciel, etc. Ça le fait au niveau du portrait des personnes, bien sûr. Ça va le faire au niveau maintenant d'objets. Ça peut être des voitures, tout cela. Et on a posé la question, est-ce que ça va le faire également au niveau des animaux? Eh bien, ce n'est pas pour maintenant. Et ce n'est pas pour les prochaines années immédiates, je vous dirais, parce que l'intelligence artificielle machine learning a besoin vraiment de se faire, de s'entraîner davantage au niveau des animaux, parce que certains, au niveau du nombre de poils, sont très poilus. En tout cas, il y a eu des discussions autour de la quantité de poils chez certains animaux et pas chez d'autres, etc., des trucs du genre. Donc, toujours est-il que, pour ceux qui espèrent la détection en intelligence artificielle des animaux, bien, ce ne sera pas pour tout de suite, en tout cas, du côté, donc, de Skylum. Et je termine avec deux éléments qu'on ne retrouvera pas dans Luminar Neo. Ce n'est pas une surprise pour l'un. C'est un outil qui n'a jamais existé. C'est la calibration des couleurs, pareil comme on retrouve dans Lightroom. Les deux logiciels ne calculent pas et n'opèrent pas de la même façon au niveau du calcul et du traitement, donc des couleurs, alors voilà pourquoi ce type d'outil-là n'a jamais existé dans Luminar et n'existera pas non plus dans Luminar Neo. Ça, c'est une chose. Deuxième outil, lui, va disparaître. On le retrouvait dans des moutures précédentes de Luminar. C'est l'outil d'exportation vers la plateforme SmugMog. Manque de popularité, manque d'utilisation et mauvaise stabilité ou configuration de l'outil produit par SmugMog pour aider les logiciels à exporter les photos vers leur plateforme et j'en suis, j'utilise cet outil-là régulièrement du côté de Lightroom et ce n'est pas le meilleur micro-logiciel qui a été produit. Alors SmugMog a des devoirs à faire. Je vous amène maintenant dans la photo parce que je veux vous montrer en quoi la façon dont le logiciel est configuré, la façon qu'il opère, ça m'amène à devoir modifier, entre les cas, tenir en ligne de compte certains éléments. C'est important de comprendre la nouvelle logique du logiciel. Au niveau de la photo, je suis parti de cette photo-ci et je suis rendu à cette étape-ci dans mon processus de retouches photo et je vous évite toute la progression et du recours aux outils. Ce qu'on a compris dans la façon dont on opère Luminar Neo, c'est qu'on a notre colonne d'outils qui est disponible juste là et dès qu'on fait appel à un outil, il y a une deuxième colonne qui se crée juste ici et sous la rubrique donc modification, on retrouve donc la cascade des outils auxquels on a fait appel pour notre processus de retouches photo. Alors dans l'ordre, ça commence par le bas. Je vais d'abord commencer par développement, amélioration, rééclairage, super contraste, structure. Oup! Développement. Pourquoi développement est là une deuxième fois? C'est parce que je suis revenu dans l'outil développement. Je ne suis pas revenu dans l'outil qui avait déjà été utilisé. Mon réflexe a été de réouvrir développement, de faire des manipulations encore une fois, ce qui a donc créé une deuxième instance de développement. L'outil mat, l'outil couleur, super contraste, développement. Une troisième fois, mon réflexe a été de faire appel à développement, non pas développement que j'avais déjà utilisé, mais encore là dans le panneau outils, ça veut dire que j'ai une nouvelle instance de développement. Couleur encore une fois, super contraste, super contraste. Mon réflexe n'a pas été de revenir dans super contraste, ça a été de faire appel à super contraste et ça l'a rajouté une nouvelle fois, donc super contraste, etc. Alors, vous voyez, tout cet élément-là nous a amené jusqu'au noir et blanc que je vous présente actuellement. Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on fait appel à un outil, mais que dans le fond, on ne déplace pas un curseur, on ne modifie pas une des valeurs de l'outil, comme par exemple dans ce cas-ci, couleur, lorsque je clique sur l'outil juste ici, on voit que j'ai un panier qui est apparu rapidement, comme super contraste juste ici. Si vous voyez qu'il y a une corbeille qui est là, ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur, que je n'ai pas fait appel à aucune valeur de l'outil en question, je pourrais donc le supprimer. Là, j'arrive à une étape où est-ce qu'il faut que je comprenne la logique du logiciel et la cascade des outils. Je suis arrivé donc à du noir et blanc. J'aimerais rajouter du contraste dans mon ciel. Il y a plusieurs façons d'y arriver. On pourrait jouer avec la luminance également au niveau du bleu, mais il y a du bleu également dans la chaîne de montagne qui est en arrière. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement la chose la plus judicieuse. Je peux me tourner vers la courbe de ténalité, mais il se trouve que Luminar a un outil qui est formidable, qui est le super contraste. Et ça, ça me permettrait donc de cibler de façon plus spécifique le ciel. Donc, si je regarde super contraste, puis je dis, ah, bien justement, j'ai déjà utilisé super contraste, je vais revenir dans le super contraste ici et apporter un ajustement. Alors, si je vais dans ce super contraste-là, dans la cascade et dans l'historique, ça me ramène à la couleur. Et là, je pourrais peut-être apporter la retouche que je veux faire, me ramener en noir et blanc, et là, regarder pour voir si ça donne le bon résultat, mais j'aimerais beaucoup plus travailler sur la photo noir et blanc et apporter l'ajustement sur la photo noir et blanc. Alors, c'est pourquoi, dans ce cas ici, ça m'amène à faire appel à nouveau à une nouvelle instance de super contraste. Et donc, je vais y aller et faire appel à une nouvelle instance de super contraste. Vous voyez, je viens de l'activer. Ma photo reste toujours en noir et blanc. Et dans ce cas ici, tout ce que je regarde, l'impact au niveau du ciel, et je pense que j'apporterais quelque chose qui m'irait donc dans la lignée un peu plus à la Ansel Adams avec des ciels qui sont un peu plus prononcés. Alors, dans ce cas ici, ici, je m'en vais du côté donc de modification. Bien, si on regarde dans la colonne donc des outils qui sont là, bien, j'ai donc une instance de super contraste qui est venue s'ajouter après noir et blanc. Alors, c'est pourquoi cet élément-là, et surtout quand j'ai eu le réflexe de revenir vers une instance précédente pour ajouter quelque chose, et ça m'amène sur mes pas, voilà donc ce qui m'a démontré qu'il fallait donc que je réapprenne à utiliser donc l'historique de façon beaucoup plus judicieuse. L'historique, ça peut être tout à fait correct lorsqu'on veut revenir sur un élément qu'on a apporté à un moment spécifique de notre retouche et qu'on veut corriger cet élément-là. Ça se peut, par exemple, qu'on a apporté de la vibrance de façon trop prononcée, et là, ça nous convient, puisque la photo est restée toujours dans les mêmes tonalités, etc., ça peut nous convenir de revenir sur nos pas, de réouvrir l'instance à ce moment-là, l'instance étant l'outil, et de corriger la valeur et à ce moment-là, d'apporter la correction de cette façon-là. Évidemment, pour le moment, il y a quelques questions qui restent sans réponse, et l'une d'entre elles que j'ai à l'esprit, et peut-être certains parmi vous avaient la même question à l'esprit, c'est qu'en sera-t-il de l'ergonomie, de l'interface du logiciel, parce qu'actuellement, c'est une interface qui est peut-être une interface de travail ou qui est peut-être une interface qui s'en va vers la version définitive. Parce que, mine de rien, vous avez pu voir la hauteur de la colonne des outils, et encore, pour le moment, cette colonne-là, elle est incomplète. Il y a d'autres outils qui vont se rajouter. Là, vous voyez la colonne des modifications. Il y en avait pour 14 éléments qui se sont ajoutés. Encore là, le montant de retouches que j'ai fait dans cette photo-ci n'est pas exagéré. Mais quand sera-t-il lorsqu'on va rajouter les calques? Où seront logés les calques? Quand sera-t-il lorsqu'on va vouloir faire appel à l'histogramme? Où va-t-on loger l'histogramme? Alors, vous voyez l'ergonomie, donc c'est une question qui actuellement n'est pas finalisée, bien entendu. Et moi, ce que j'aime bien, et ce que je pense que la plupart parmi vous apprécie, c'est le fait qu'au niveau des logiciels de Scalum, ils sont conviviaux. Ils sont aérés. L'ergonomie, l'interface, tout cela est simple à comprendre. On trouve nos points de repère facilement avec cette ergonomie-là, avec cette interface-là. Alors, j'ai bien hâte de voir la façon que les choses vont donc aboutir dans Luminar Neo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». Si vous avez des questions encore, des commentaires, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –